Salut à tous fouteuses et fouteulone famille c'est Thomas on continue cette série des 24 équipes qui vont représenter la canne 2019 du 21 juin au 19 juillet ici même sur la chaîne donc les lives commenter des matchs les débriefs d'après rencontre et plein d'autres surprises pourquoi pas des radios libres spéciale foot africain les amis en tout cas prenez de l'avance le petit bouton rouge en dessous la vidéo s'abonner et la petite cloche de notification pour ne rien arrêter l'un va pas sans l'autre les petits amis on retrouve en fin de vidéo pour la playlist d'herbe renard et aussi pour le sondage pour connaître un peu vos impressions votre avis sur la sélection marocaine à tout de suite avec donc la géographie évidemment pour bien se situer sur le continent africain le maroc se trouve à l'ouest de l'afrique le pays compte 36 millions d'habitants sa capitale rabat à elle une aire urbaine de plus de 2 millions d'habitants le symbole évidemment emblématique de cette équipe du maroc c'est les lions de l'atlas les lions de l'atlas est une espèce donc de lions qui est en voie de disparition et protégé en captivité il n'y a plus qu'une centaine de lions de cette espèce voilà pour le symbole du maroc le palmarès des lions de l'atlas avec évidemment sa 17e participation dans une coupe d'afrique vainqueur en 1976 donc évidemment pas la peine de vous le dire que le maroc fait partie des grands 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 favoris de cette compétition on va les suivre évidemment de près le parcours du maroc lors des éliminatoires dans un groupe très serré le groupe b avec le cameroun on regarde bien 11 points chacun s'est joué au goal à vérage évidemment trois matchs gagnés deux nuls et un perdu et ce match évidemment qui a coûté cher pour la qualification contre le cameroun avec deux buts à zéro et se doubler d'hakim zièche on va en parler d'hakim zièche le coach qui va emmener le maroc vers les sommets on l'espère pour eux hervé renard il a beaucoup pour l'arrivée du côté de l'afrique avec notamment l'angola à la tête aussi de la zambie par deux fois la côte d'ivoire et en ligue 1 avec lille et sochaux évidemment donc en tout cas un coach d'expérience qui va emmener cette sélection le plus loin possible le groupe du maroc regardez bien les amis le groupe du maroc c'est un groupe très très compliqué avec donc la côte d'ivoire et l'afrique du sud et la namibie des équipes évidemment qui ont gagné la canne le programme pour le maroc avec l'entrée en piste contre la namibie le 23 juin à 16h30 la côte d'ivoire le 28 juin à 19h gros gros match mais aussi un gros match contre l'afrique du sud le 1er juillet à 18h vous mettez vos impressions et vos pronoms dans les commentaires les amis c'est intéressant la playlist d'herbe renard en attendant évidemment la liste officielle des 23 joueurs il a choisi l'herbe renard on va voir ça ensemble avec donc les défenseurs abdelhamid yunis de reims bahadi abdel karim évidemment bmidi badatia qui est parti du côté aldouaï qui jouait à la juventus de turin manuel la costa dal itiad nabil dira à l'ancien monégasque qui du côté du faire un match et akimi ashraf akimi du côté de dortmund un très très bon latéral nous aillir mazraoui bon évidemment par parler mais c'est toute cette équipe énorme avec akim zhiach du côté de l'ajax a fait une saison incroyable romain saïs de wolverhamton qualifié en europa league et garde un but évidemment il ya yacine bounou abdel ali mamadi il ya aussi mounir elle qu'a joué le gardien de malaga reda tania outil gardien du wac qui va jouer donc au moment où je tourne la vidéo la finale de la championne sig africaine les milieux évidemment avec yussef aïd benasser de la sse medi bourrabia de sa suolo embarque boussoufa de al shabab yunès belanda l'ancien montpolaire un champion de france en 2012 de gata zarai karim el amadi de al et itiad aussi fait ça le farge un qui malheureusement est descendu en ligue 2 on sait pas qu'est ce qui va se passer pour pour faire ça le farge du côté de deux camps à minarit du fc shalk nulfir qui jouait à nantes akim zhiach pas la peine de reparler justement et si on va reparler du côté de la jambs d'exterdam attaquant nord dinam rabat 1 le fameux d'un astre sofia de bouffal du cet avigo lui qui jouait aussi du côté southampton en première ligue ralil boutaïb zamalek le club emblématique aussi égyptien ayoub el kahabi qui joue du côté de ebay china fortune youssef en nesiri on va reparler aussi du côté de leganes abderazak amdala du côté de al nasr et oussama idrissi du côté de la z akmar on est redivisé tout comme mazraoui et akim zhiach voilà pour les listes de hervé renard évidemment il y aura contre la zambie et contre le gambi il y aura donc des matchs amicaux à prévoir pour le maroc pour étalonner évidemment cette liste des 23 la liste des joueurs à suivre les amis on va voir ça ensemble évidemment vous aimez bien cette catégorie n'hésitez pas à mettre vos préférés dans les commentaires akim zhiach 18 buts 13 passes décisives 13 passes décisives il est dans le top 10 des meilleurs passeurs européens il a fait une saison exceptionnelle notamment la schopenstieg entre réel ou la juve un joueur fantastique une espèce de landa quatre buts six passes décisives avec atel azaray lui aussi grosse saison du côté de la turquie et puis le joueur que je voulais mettre en avant c'est el nesiri évidemment l'attaquant du cet avigo qui a fait une grosse saison avec neuf buts en ligue a donc c'est quand même une ligne d'attaque assez intéressante n'hésitez pas les amis encore une fois à mettre vos joueurs favoris dans les commentaires voilà on repasse évidemment au sondage qui va bien pour voir vos impressions et votre avis sur le maroc mais d'abord évidemment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne le bouton rouge la petite cloche notification pour ne rien rater l'un va pas sans l'autre le partage sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram stamp chat sur les forums du supporter marocain sur les forums du supporter de foot africain le sondage à votre avis est ce que le maroc peut gagner la canne 2019 est ce que le maroc peut gagner la canne 2019 au dessus dans la vidéo vous mettez oui ou non et on verra évidemment vos résultats dans une prochaine vidéo je vous laisse bonne journée bonne matinée bonne soirée tout dépend à quelle heure vous à la vidéo je dis salut 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 et salut les amis ciao